bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo nous allons retrouver notre tirage horoscope pour la semaine prochaine ça fait un petit moment que nous n'avions pas fait ce tirage horoscope et je suis ravie de vous retrouver pour vous donner les petites clés au niveau de votre signe pour la semaine qui va suivre alors déjà on va commencer donc j'ai pris le lily white et l'oracle des reflets et on va commencer par tirer une carte enfin tirer une carte de chaque pour prendre un petit peu la température de la semaine prochaine c'est à dire voir au niveau des énergies un petit peu tout ce qui va se tramer pour un petit peu tout le monde alors la carte que nous avons la carte du 10 d'épée est la carte numéro 51 qui va nous parler d'exclusion on a cette idée d'exclusion un petit peu dans les deux cartes une énergie de mise en retrait et en même temps de mise en abîme aussi avec la carte du 10 d'épée c'est à dire que on va vivre des instants un petit peu plus difficile mais ça va être bénéfique pour nous recentrer un grand grand besoin d'exclusion un grand besoin de se mettre en retrait pour se recentrer de façon générale il y a des choses que l'on a besoin de conscientiser il y a des choses qu'on a mis de côté et que maintenant notre corps notre esprit nous rappelle que il faut réanimer il faut remettre en place il faut réintégrer dans notre vie ce que nous avons mis de côté précédemment c'est également une carte du coup qui va accompagner cette saison de printemps de renouveau puisque avec la saison du printemps on a cette idée de reprendre une activité de reprendre des nouveaux projets on a un renouveau envie de faire plus de choses c'est quelque chose que l'on ressent bien d'ailleurs je vous en ai parlé la semaine dernière sur instagram et je vois qu'on a été nombreux à sentir ce grain de renouveau qui arrive en ce moment mais qui parle de renouveau nous parle aussi et bien de remettre à jour certaines choses qu'on a mis de côté qu'on a mis un petit peu dans l'ombre pendant la période de l'hiver on s'est dit qu'on verrait ça un petit peu plus tard on a posé un petit mouchoir dessus et bien là non avec ce renouveau et bien on va remettre au jour ce que l'on a mis de côté précédemment et ça ne se fait pas toujours dans la douceur c'est sûr avec la carte du 10 d'épée ce sont des ce sont pas toujours ça ne se fait pas toujours avec avec douceur et tranquillité mais c'est une prise de conscience aussi le 10 d'épée nous parle d'une prise de conscience un retour des émotions un retour dans la matière un retour dans le corps aussi et on a donc des prises de conscience qui vont arriver un besoin de se mettre en retrait pour savoir un petit peu ce que l'on va à quelle direction va prendre pour plus tard voilà alors on va regarder tout de suite les béliers vos deux cartes alors visiblement hop bon voilà visiblement j'ai mis les paquets à l'envers donc pour vous les béliers voici vos deux cartes pour la semaine prochaine nous avons l'arcane sans nom la carte de la mort avec le lily white et la carte du cheval avec l'oracle des reflets alors c'est très intéressant ces deux cartes parce que là on a une notion très profonde très forte de transformation et surtout de libération il y a quelque chose à purifier à nettoyer chez vous il y a il y a vraiment cette cette notion de lâcher de vous libérer d'un lien qui jusqu'à présent vous empêcher d'avancer vous empêcher de faire les choses avec la carte du cheval on voit cette énergie qui est très forte qui est très rayonnante ce cheval qui va au devant qui un soleil derrière qui rayonne et on est dans cette libération dans cette chevauchée sauvage en fait dans cette liberté extrême en fait qui apparaît dans à la suite pardon de la carte de la transformation de la carte du nettoyage donc en plus du grand nettoyage de printemps que vous pouvez faire bien sûr comme à chaque printemps vous avez bien sûr ce nettoyage qui va se faire sur plusieurs plans chez vous et un lien qu'il va falloir dont il va falloir vous délester pour avancer et ce travail là va être très très bénéfique à faire pour vous la semaine qui arrive vous avez toutes les énergies qui sont présentes pour vous accompagner dans ce travail de libération donc c'est pas un travail qui est facile à faire mais c'est un travail qui est vraiment nécessaire et que vous pouvez faire les cartes vous dit vous disent que vous avez la capacité maintenant de le faire et que vous allez être accompagné là dedans voilà pour vous la semaine prochaine les béliers alors les taureaux vous avez la carte du 3 de pentacle ou de denier et la carte de la construction alors ce sont vraiment deux cartes qui se répondent très très bien puisque là vous allez user de votre savoir-faire pour construire quelque chose ne vous jetez pas à corps perdu dans une construction dont vous n'avez pas les plans vous ne savez pas très bien où aller réfléchissez bien réfléchissez à ce que vous vous connaissez ce que vous maîtrisez vous avez un domaine de compétences et ça va être le bon moment de le mettre en application pour réaliser quelque chose pour construire quelque chose ça peut être quelque chose de tangible construire dans la matière ça peut être la construction d'un plan de travail c'est à dire d'un projet que vous allez mettre en place et là vous allez lister les choses que vous savez faire que vous pouvez faire que vous pouvez mettre en place donc voilà ce 7 ce plan échafauder un plan comme ça aussi mais on vous montre avec ces deux cartes qu'il est temps pour vous de mettre en application aussi vos connaissances et votre savoir-faire que ce soit pour vous que ce soit pour les autres voilà donc on vous souhaite une bonne construction les taureaux pour les gémeaux maintenant nous avons la carte de la force et la carte de la manipulation ici on vous parle de vos forces intérieures de vos instincts et peut-être est il temps justement pour vous les gémeaux de laisser parler un petit peu votre instinct de libérer un petit peu votre instinct car il y a dans votre situation actuelle une manipulation qui est en train de se faire et votre instinct va être finalement un bon guide pour arriver à trouver qui vous manipule ou quoi ou comment de quelle façon et arriver à passer au delà donc il va falloir avoir la juste dose entre instinct et réflexion l'instinct pour trouver la réflexion pour vous en libérer voilà donc là on vous invite à jouer un petit peu sur ces deux tableaux sur ces deux ambivalences de laisser émerger votre instinct de laisser un petit peu sortir vos griffes pour vous libérer d'un d'une manipulation qui est en train de de se tramer autour de vous qui est en train un petit peu de et bien de vous de vous enchaîner et de et à travers elle vous n'avez pas du coup votre votre réalisation personnelle vous ne vous retrouvez pas et vous ne faites pas ce que vous devez faire on vous empêche de faire ce que vous sentez juste et c'est à ce niveau là qu'il va falloir justement arriver à doser ce côté instinct pour dénicher ces liens qui vous entravent et cette réflexion pour avoir cette cette main mise pour bien faire les choses pour bien vous en libérer voilà pour vous les gémeaux on va passer au cancer les cancers vous avez la carte de la grande prêtresse et la carte du mensonge alors la grande prêtresse pour la semaine prochaine vous invite à ne plus vous mentir à vous même à voir un petit peu ce qui se cache dans votre inconscient qu'est ce qui se cache dans votre inconscient qui vous perturbe qui vous où vous sentez que vous avez besoin d'arranger un petit peu la vérité pour pour ne pas trop regarder réellement ce qui se passe la carte de la grande prêtresse elle vous invite à mordre un dans ce fruit ce fruit entre guillemets défendu puisque c'est le la grenade c'est le fruit qui qui en même temps entre guillemets défendu et en même temps complètement libérateur puisque c'est celui qui va enfermer entre guillemets perséphone aux enfers et en même temps la libérer et la faire devenir pleinement elle même donc il ya une grande ambivalence ici mais il ya une notion de vérité aussi et d'être pleinement soi même qui est intéressante avec cette carte de la grande prêtresse une grande prêtresse qui vous invite à aller voir au delà de la de la simple vision au delà du conscient mais d'aller puiser aussi dans l'inconscient et on voit que actuellement il y a des petits mensonges qui se font des petits mensonges qui sont créés autour de vous que vous vous faites aussi peut-être à vous même pour ne pas voir certaines vérités et qu'il est important que vous veillez que vous que vous les voyez maintenant pour avancer pour aller au delà justement et vous libérer des mensonges soit que vous faites vous même soit que certaines personnes vous apportent voilà pour vous les cancers on est bien avec les énergies les énergies dont on parlait un sur sur la semaine là on voit qu'il ya beaucoup de travail à faire un sur nous sur l'inconscient alors pour vous les lions nous avons la carte de l'empereur et la carte de la chute alors ce sont des structures des structures que vous avez mis en place et qui finalement ne sont plus valides maintenant donc on en revient à détruire un petit peu les vieux schémas les vieilles structures pour voir un petit peu ce qui maintenant vous correspond et construire des piliers sains des piliers qui vont être en osmose avec maintenant ce que vous souhaitez mettre en place il est temps de tourner une page ici avec vous l'empereur vous invite la chute vous invite à tourner une page l'empereur vous invite à en construire une nouvelle et vous montre que vous avez toutes les capacités en vous pour le faire et vous allez être dans cet esprit en plus d'entreprise finalement même si vous allez devoir détruire certaines choses vous allez être aussi bien content de pouvoir en construire de nouvelles parce que vous avez cette idée de renouveau qui arrive également et et l'empereur qui aime bien sa structure qui aime bien structurer et matérialiser les choses va s'en donner à coeur joie pour pour reconstruire un petit peu tout ça les lions donc laisser parler votre votre empereur intérieur votre empereur qui va vous structurer vous donner des bases solides pour reconstruire quelque chose qui va plus vous correspondre et vous accompagner dans cette énergie de renouveau que l'on a toute cette semaine alors on accueille les vierges ici on a le renard avec l'oracle des reflets et on a le cavalier de d'épée avec le lily white un retour sur vous un retour en vous avec la carte du renard qui vous invite à vous recentrer pardon je l'ai un petit peu trop monté à vous recentrer sur sur vous sur ce dont vous avez besoin et le cavalier d'épée qui vous invite à être dans cette réflexion de quoi j'ai besoin mais de quoi j'ai besoin et de quoi qu'est ce qu'il est nécessaire maintenant de concrétiser parce que ce cavalier il va concrétiser il va ancrer dans la matière il va aller mettre en place le monde il va aller découvrir le monde et lui ce qui l'intéresse c'est comment mettre ses idées aussi concrètement dans le monde comment les matérialiser il n'a pas encore de but prédéfinis mais ça vous allez pouvoir l'acquérir avec la carte du renard donc là c'est intéressant de voir qu'on vous demande aussi une certaine maturité une certaine réflexion de ne pas être juste tout feu tout flamme et d'y aller non là il ya une réflexion à mettre en place et cette réflexion va vous apporter une matérialisation de quelque chose une matérialisation de vos idées alors avec les balances nous avons la carte du magicien et la carte de la dualité très intéressant parce qu'on a un peu le même mouvement des mains des mains de ce tournoiement ici de la lemniscate que l'on voit au milieu et ici pareil avec les poissons qui se qui nage un briquet l'un dans l'autre on a un mouvement un petit peu commun aux deux cartes un mouvement qui vous dit d'aller un petit peu dans la douceur de faire les choses dans un mouvement fluide avec fluidité la carte du magicien elle est très fluide parce qu'il matérialise il essaie de construire il a tous les éléments à sa portée pour réaliser quelque chose il n'y a plus qu'à s'entraîner à faire les choses mais l'entraînement ici doit se faire vraiment avec tact, avec minutie il doit se faire avec fluidité est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce que vous ressentez les balances pour la semaine prochaine soyez à l'écoute de ce que vous ressentez et essayez de le mettre en place et surtout de le mettre en place sans qu'il y ait d'accro dès que vous sentez que ça coince, c'est que c'est pas ça écoutez-vous vraiment à chaque moment la semaine prochaine où vous sentez qu'il y a quelque chose qui coince c'est que vous allez à la rupture, c'est que vous allez à la dualité vous retournez dans la lutte dualité, il y a quelque chose qui va se couper en deux au contraire, il va falloir faire preuve de fluidité et tout ce qui va être dans la fluidité va se passer très très bien pour vous la semaine prochaine les balances, donc soyez dans cette énergie vous avez toutes les capacités pour faire en main, en vous pour faire ce travail là de fluidité et d'arranger les choses et d'harmoniser également les choses de réunifier les choses alors les scorpions alors on a beaucoup beaucoup de j'ai bien mélangé le jeu pourtant avant mais on a beaucoup de lames majeures qui sortent pourtant vous voyez j'ai mis le paquet en entier donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe pour la semaine prochaine, pour tous qui va être vraiment de l'ordre de la transformation et ici les scorpions vous ne loupez pas vous êtes avec le pendu et vous êtes avec la carte des limites et là vous êtes dans une phase, dans un entre-deux vous êtes dans une sorte de pause et cette pause elle va être bénéfique si vous l'utilisez comme une phase de transformation il ne faut pas agir c'est pas le moment pour vous la semaine prochaine les scorpions d'agir, c'est le moment pour vous d'observer il y a des sacrifices qui vont demander qui vont vous être demandés et ces sacrifices que vous allez faire vont être excessivement bénéfiques pour la suite donc même si vous n'avez pas envie de faire ces sacrifices même si vous sentez que c'est difficile et que c'est douloureux c'est aussi ce travail de transformation à travers cette difficulté qui va se faire pour vous et vous offrir une nouvelle vision des choses vous offrir une transformation très intérieure très profonde avec la carte des limites on a cette idée aussi qu'on est arrivé à la limite de certaines choses et que pour s'en débarrasser il va falloir justement travailler dessus et il va falloir peut-être être dans un rapport un petit peu de force pour briser ces limites voilà donc faites cette pause vivez ce que vous avez à vivre et ensuite vous retournerez dans la vie active mais la semaine prochaine c'est un travail interne et c'est un travail pour vous qui est demandé d'être fait mettez des limites aussi autour de vous pour ne pas être trop comment dire j'allais dire un petit peu embêté par les autres mais c'est à dire que vous avez besoin de vous retrouver aussi tout seul pour la semaine prochaine et c'est important aussi que les autres le comprennent voilà alors on passe au sagittaire les sagittaires vous allez être tout feu tout flamme oh vous allez être tout feu tout flamme mais il va falloir ralentir aussi un petit peu le rythme on a deux on a deux cartes un petit peu qui qui s'opposent entre guillemets avec des gros guillemets bien sûr mais ici avec la carte de de l'enfant de bâton c'est à dire du page de bâton vous allez être débordant de projets débordant d'énergie débordant d'idées débordant de volonté de vouloir faire des choses vous allez avoir ce petit côté tout feu tout flamme alors qu'est-ce qu'on fait vous allez passer de l'un à l'autre etc et c'est là qu'on va vous demander un petit peu de ralentir le rythme parce que finalement oui vous allez être débordant de plein d'envie de plein d'idées etc mais comme vous allez sauter un petit peu de l'un à l'autre finalement rien ne va se concrétiser donc on va vous dire hop 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 attention tranquillement mettez écrivez bien tous vos projets toutes vos envies tout ce que vous souhaitez faire comme ça ça va vous permettre un petit peu de et bien de de pouvoir les reprendre après quand vous vous serez un petit peu apaisé dessus sur ce côté sautez de l'un à l'autre voilà donc après c'est une très très bonne énergie aussi parce que c'est une énergie qui va vous donner plein de joie plein de bonheur plein d'envie donc c'est excessivement profitable pour vous mais surtout si vous ne voulez pas les perdre notez-les voilà et essayez de ralentir quand même un petit peu le rythme parce que vous allez sans doute fatiguer les autres autour de vous vous non nous vous allez profiter de cette énergie mais les autres vont vous demander un petit peu de ralentir donc si vous êtes si vous êtes à plusieurs essayez justement de 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 canaliser cette énergie et canaliser là justement en écrivant un petit peu tous vos projets ça va vous aider voilà pour vous les sagittaires les capricornes alors les capricornes la semaine prochaine c'est le bon moment pour vous de penser un petit peu à reprendre en main certaines choses est-ce que vous souhaitez être ou est-ce que vous souhaitez paraître c'est un petit peu la question que vous pose le cavalier et il est temps pour vous d'acquérir une certaine maturité on le voit avec la carte de l'automne on est dans la maturité vous avez vous avez vous savez ce que c'est que paraître mais maintenant vous voulez être et pour ça il va falloir accorder les choses donner une vous donner une direction faire un plan d'attaque un petit peu aussi donc pour la semaine prochaine c'est le bon moment pour vous pour vous poser pour travailler sur cette maturité pour travailler sur ce que vous souhaitez montrer au monde donner une direction à vos projets concrétiser vous fixer des buts la semaine prochaine c'est vraiment des buts que vous devez vous fixer et des buts qui sont atteignables pas des buts complètement extraordinaires mais là on vous demande de revenir dans la matière avec la carte de l'automne et de vous donner des buts qui sont fiables concrets voilà alors les versos la carte du lotus c'est la carte de l'as de bâton alors l'as de bâton c'est une énergie qui est excessivement positive tous les as sont positifs et c'est le début de quelque chose ici vous avez le début d'une énergie le début d'un projet le début d'une envie que vous souhaitez mettre en place et cette carte ce duo de cartes vous invite à le faire vraiment à ne pas lâcher ce projet parce qu'il va vous apporter un épanouissement sur tous les plans avec la carte du lotus on le voit c'est la dernière carte d'ailleurs du jeu de l'oracle des reflets c'est la carte sur laquelle on termine le jeu c'est la carte de l'épanouissement de l'élévation donc ce projet cette envie que vous souhaitez mettre en place il y a une sorte de bénédiction autour de ce projet cette envie et là on vous invite vraiment à la mettre en place à la concrétiser à commencer à la concrétiser à commencer à la penser la semaine prochaine les versos voilà et on termine par nos petits poissons alors les poissons vous avez la carte de la lune et la carte de la dispersion avec la carte de la lune on a cette idée de cycle qui va être très présente donc déjà vous allez bien ressentir les énergies de la semaine prochaine puisque c'est accentué en plus par la carte de la lune et vous allez être dans une sorte d'entre-deux on vous montre qu'il y a des illusions autour de vous qu'il y a des des choses à découvrir à aller puiser dans l'inconscient un travail sur l'inconscient qui va se faire vous êtes un petit peu entre deux ici et finalement on vous invite un petit peu à vous disperser à vous perdre à faire les choses avec intuition parce qu'on a beaucoup cette notion d'intuition avec la carte de la lune et à suivre votre intuition qui vont vous mener sur des chemins à droite à gauche vous ne savez pas vraiment où vous allez et c'est pas le but vous n'avez pas à avoir de but vous avez simplement à vous laisser porter par les énergies à vous laisser porter par les découvertes et par votre intuition pour découvrir un petit peu ce que vous avez à découvrir la semaine prochaine donc là c'est un petit peu comme si vous partiez à la découverte d'une ville et que vous flâniez sans carte sans rien vous voyez une route vous y allez vous avez un autre chemin vous décidez d'y aller etc la semaine prochaine c'est exactement ce qu'il faut faire lâchez prise sur les buts que vous avez et partez à la découverte sans but sans carte sans rien juste en vous laissant dicter par vos envies vos instincts et votre intuition et c'est là que vous allez apprendre le plus de choses possibles vous allez découvrir des choses insoupçonnées voilà donc partez à la découverte les poissons pour la semaine prochaine je vous embrasse bien fort et je vous souhaite à tous une très très belle semaine